bonsoir bonsoir moi je suis moins content parce que le temps qu'on aime la caméra il y a dix personnes qui viennent nous passer devant dans le restaurant ouais là ça fait un petit peu mal ça fait chier enfin nous sommes retournés au couscous Almunia voilà alors pour la petite histoire si vous avez loupé les vidéos précédentes on a voulu manger ici parce qu'on veut notre couscous au Maroc oui d'accord on est au Maroc on est obligé de manger un couscous on arrive à midi pensons que ça va à midi ça ne faut pas à midi ça va à 13h30 donc on a fait autre chose à la place et on revient le soir même pour manger notre couscous et d'autres choses pour moi je sais déjà que ça va être bon il n'y a aucun monde dans lequel je m'en sors déçu c'est possible c'est possible mais je veux pas je veux pas que ce monde existe c'est incroyable merci beaucoup 4 mesdames messieurs est incroyable ah ouais c'est vraiment bien c'est le cas peut pas être mieux que ça enfin c'est impossible j'enlève les petites fleurs qu'il y a sur la table pour qu'on me voit on vous parlait dans une vidéo précédente encore une fois du game des olives oui enfin j'ai trop hâte de les goûter bon ça va être une olive tu vois mais ouais je sais pas parce qu'il y a de la rissa quand même attend d'abord je vais prendre ma tueur là comme ça je n'ai pas les olives et ce qui m'a fait aimer les olives c'est la fougasse aux olives c'est incroyable moi j'ai toujours aimé ça de base je crois qu'ils ont du coup et tout le bon de l'olive je suis pas assez spécialiste mais à son mode restaurant cuisine marocaine on est dedans non mais ils sont énormes c'est pas possible j'ai vu les assiettes ouais sont énormes je tiens à dire c'est les prix les plus chers qu'on a vu depuis le début en plaisir mais c'est le mec c'est enfin c'est cher mais c'est pas c'est pas trop cher non plus je savais même pas qu'il y avait plusieurs sortes de couscous à part végétaires je me suis fait un petit pain au harissa là c'est piquant mais c'est un piquant agréable ouais ouais il chante dans la bouche ouais non vraiment vas-y 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 c'est pas le piquant qui bombarde il y a rien quoi tu vois il y a de la saveur il y a quelque chose on peut prendre de l'alcool il y a des vins rouges il y a des vins rosés des vins blancs des digestifs et bière même est-ce que tu vas te laisser tenter non je prends pas de l'alcool on va apprendre les trucs sur le menu qu'on ne connaît pas est-ce que vous avez déjà entendu parler de la briouatte tout le monde va dire oui bien sûr évidemment non on connaît pas écouté non on se calme mais qui se souvient d'être critiqués tu sais pas du coup qu'est ce qui va se passer avec commentaire ah non je connais pas et un couscous je pense qu'on va apprendre à connaître il vient de se passer quelque chose d'incroyable on ne va jamais servir de venir aussi classe de l'eau de l'eau dans une bouteille en plastique écoute à notre premier vrai grand repas marocain bon l'eau c'est de l'eau c'est du thé la menthe ça sent vraiment très très froid alors tu sais tu sais pourquoi ils font du c'est pour l'aérer ouais c'est pour l'aérer c'est impossible pour moi de boire enfin c'est très mentholé à l'odeur et c'est du miel en fait quand tu vois c'est mon premier vrai thé marocain genre tu sais c'est le cliché de fou enfin tu vois c'est vrai c'est vrai c'est bon je suis pas fan de menthe en plus et je trouve ça bon parce que c'est vraiment bon tu vois vas-y brûle toi non non moi j'attends j'attends deux minutes non ça c'est impossible il a aéré non non il a aéré mais mec je me brûle rien qu'en le tenant je vois même le même l'air me brûle tu tiens ça comme si tu tenais un truc radioactif alors chaud c'est tout ce que je sens je suis dans un état d'esprit où là la nourriture elle n'est pas encore arrivé d'accord j'en ai rien à foutre de la vidéo je peux dire on peut faire trois vues sur youtube je m'en fous juste envie de bien manger au fait j'avoue que si vous voulez on s'est beaucoup cassé la tête parce que d'habitude on n'aime pas trop tourner les vidéos full le soir comme ça parce qu'à niveau lumière et tout mais là c'était non négociable de ne pas faire un couscous comme ça cali dites vous qu'on le fait pas pour vous ça ne peut pas ne pas être bon oui c'est obligé que ce soit bon c'est obligé que ce soit bon il n'y a aucun monde dans lequel ce qu'on a sur la table n'est pas possible donc déjà on sait que ça c'est la kefta ouais et ça c'est l'autre j'ai oublié l'autre on va regarder si tu l'as dit au début de shaoui machin brio wat viande hachée viande hachée alors si vous vous demandez ce que c'est que le brio wat parce que on n'est peut-être pas que deux à ne pas connaître c'est une sorte de neem voilà à la viande hachée du coup il y en a trois ça va être pratique à partager non c'est excellent c'est les takoyaki devraient s'en inspirer c'est un neem clairement parce que c'est pas bon je me permets de prendre la salade aux tomates parce que je pense pas que tu en prennes il y a la salade tomate avocat et concombre je crois ils sont généreux parce que ça ils l'ont donné en plus comme les olives et tout le pain machin et qu'est-ce qu'on a là un truc de thon une salade de thon oh ils sont plus bons je n'ose pas faire plus mais et puis il me nargue à côté pile au même moment alors brio wat c'est validé maintenant kefta et non pas kafka c'est un c'est un auteur kefta même dans la sauce il y a plein de viande c'est vraiment un pays de viandard quand même sans faute je suis chaud de barre je vais goûter la purée de thon ça ressemble un peu à ce qu'on donne en vrai mais on voit le vrai mec le kefta dans le pain de la street food là c'est juste des entrées ouais c'est balaisant pour une entrée franchement parce que tu as ça et t'imagines tu aurais un peu de riz à côté tu vois ou du pain c'est bon c'est déjà le seul problème c'est qu'on est dans un restaurant un peu luxe du coup on comprend maintenant en voyant les prix tu vois est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que les gens mangent chez eux parce que si tu prends un restaurant français c'est luxe mais c'est pas non plus que ultra luxe tu vois moi j'aimerais bien qu'ils me disent est-ce que ça ressemble à ça parce qu'ils mangent à la maison tu vois est-ce que vous en faites question oui chaque famille marocaine a sa recette de couscous pour ces espaces de générations générations ça peut être comme les sushis tu vois les sushis c'est très connoté japon pourtant quasiment personne n'en fait à la maison tu vois j'avais des ramets de maison tout le monde a sa recette de couscous et je ne le bois pas parce que c'est beaucoup trop chaud ouais t'as vu il est bon mec c'est beaucoup trop bon c'est l'équivalent des boulettes ikea mais le vrai plat quel beau pays le maroc quelle culture on peut être mangé bien mais on n'a jamais été déçus une seule fois à part à part cette putain de cadette on a même plus besoin de se concerter pour qu'on a encore en parler le menton sang allez voir cette vidéo sur la street food elle est importante c'est la pierre angulaire de notre voyage au maroc c'est vrai il n'y a pas autant de pays dans le monde où on peut se sentir aussi facilement compatible avec la bouffe je sais que je pourrais si je vivais ici je n'aurai aucun problème à aucun moment avec la bouche et je pense qu'il n'y a rien qui me manquerait en plus parce qu'ils ont même des rayons fromage machin tu vois tu ramènes quand même ça prête à manger de la tomate je voulais le faire hors vidéo je voulais me challenger personnellement apparemment t'as pas le droit faut documenter ça passe je savais que ça passait parce que je vois l'assaisonnement ouais petit truc et tout donc ça sent pas trop la tomate voilà la fraîcheur de la tomate qui retombe moi ça c'est bon je le commanderai pas mais oui ça sent même le resto ne qu'elle monte pas c'est offert tu vois on voit même pas la semoule monstrueux on voit même pas la semoule alors que la tajine c'est de la viande en fait oui il y aura une histoire de me faire de mariner tu vois je pense j'aime bien quand je suis dans un pays où j'ai tout à découvrir sur la nourriture parce que quand j'ai commandé une tajine je m'attendais pas à juste avoir de la viande en fait ça me disait quelque chose je savais que ça c'était d'habitude il y a le truc avec le chapeau c'est ça le tajine ça me dit quelque chose c'est ça dans ma tête c'est chapeau avec des olives ok et du citron du gras du gras de viande c'est gras de ouf en fait c'est un pote au feu ok oh mec le goût ah ouais ah ouais la viande elle fond de ouf mais les pattes elle est grasse autour mais pas grasse à l'intérieur elle a mariné pendant longtemps j'ai très longtemps les olives ou bien avec ça va trop bien en plus elles sont dénoyotées donc ça se gorge de sauce rentrons dans le sujet à un moment donné ouais vas-y je propose de prendre chacun juste un morceau de viande non par vendu ainsi sur la quantité c'est monstrueux c'est une montagne on voit mal ouvrir une conserve il faudrait les deux côtés à côté pour préparer couscous vrai couscous versus couscous leclerc tu vois ça rien que ça t'as pas dans toute la boîte compacte putain ils sont forts avec la vraie brochette oh plus le goût après bon voilà je pensais il y a la photo de ça à côté du mot brochette dans le dictionnaire en fait il y a un bon point fort aussi dans le pays c'est que les fruits et légumes ils ont les goûts de fruits et légumes ouais c'est alors d'accord la semoule elle m'impressionne parce que c'est un peu de basique normalement tu vois je veux que tu te rends compte que ce que tu manges d'habitude n'a pas de goût en fait qu'est ce que je suis en train de manger la courgette ça c'est du butternut non c'est juste plein de trucs sur du la semoule ouais autre chose qu'on a appris la sauce est à côté et on peut en rajouter en permanence tu vois par contre c'est des portions sa mère on va finir enfin je passe le souviens on avait fait le couscous au japon non bah je me souviens pas ça va être une vidéo un petit peu plus courte qu'on a vu je pense ouais mais la dose de plaisir est là on se revoit pour le dessert quelque chose que j'ai oublié de dire c'est que le couscous c'est le plat préféré des français et les gens m'ont dit parce que j'ai pas fait goûter justement le couscous aux japonais qu'ils sont venus en france ouais en revanche je peux affirmer qu'à mon avis 99% des français n'ont jamais goûté un vrai couscous ils aiment ça mais s'ils connaissaient vraiment ce que c'est ils prendraient leur tête ils la frapperaient sur la table comme ça genre si c'est vraiment d'accord c'est un peu le même niveau que quand on a mangé du bon cassoulet il y a des trucs où des fois on pense que le plat en boîte c'est le vrai plat mais pas du tout tu vois pour finir ce repas qui était quand même somme toute assez lourd on a pris quand même des grosses entrées c'était copieur au plat on s'est dit on va finir par des fruits quelque chose de léger léger et ils nous disent quoi il y a pas de fric donc c'était orange à la cannelle ou les pâtisseries marocaines et on sait très bien ce que ça va être j'ai reçu un dm absolument hilarant d'un marocain qui m'a envoyé des pâtisseries marocaines éclater et je parle en tant que marocain allez je prends le biscuit là du coup j'imagine qu'elles ont tout un nom toute une histoire c'est farineux c'est des amandes ça se décompose mais oui des amandes je crois qu'il y a des amandes partout en fait ça a exactement le goût de ce que ça a l'air ouais et c'est pas mauvais mais en fait le mot c'est ils écrivent pâtisserie fine marocaine le mot fine celui-là je suis sûr qu'il est incroyable par contre il est bon citronné non va de coco ah oui non non c'est bon on va dire avec de l'eau c'est bon c'est un truc qui est fini même c'est même pas fini si elle a touché un citron ils l'ont changé deux fois et bien on a bien mangé alors que de plaisir on va parler du prix dans quelques instants mais d'abord vous savez qu'en général sur tv lui on teste plusieurs niveaux on a dû commencer par le couscous de supermarché bas de gaz on a dit non plaisir donc on a tapé que dans le bon et en plus quand vous voyez les portions c'est juste impossible tu peux tu peux pas te taper deux couscous ouais c'est la soirée c'est impossible c'est vraiment dur c'est des portions incroyable c'est vraiment gâché tu vois c'est ça en fait le truc c'est que même si c'est très bon c'est vrai que c'est dur on a on a une limite quand même sur les gens ils se disent souvent comment on fait pour manger autant de trucs nous ne sommes pas non plus des puits sans fond on a une limite non non après dites vous que des plats japonais ou même français tu vois c'est pas les plats comme il ya ici c'est pas les montagnes de viande et de trucs et de machard et de sauce et de vas-y que je te donne du pain et que je te rajoute de la salade tu veux des citrons tu vas avoir des citrons donc en vrai beaucoup tu vois par contre niveau prix je pense on a éclaté le budget de la semaine enfin on a plus dépensé là là en une heure que toute la semaine que toute la semaine c'était 880 qui fait 80 euros un petit peu plus peut-être bon en vrai en tant que français ça les vaut largement mais je comprends que pour entre guillemets un un marocain ça soit la dépense du mois tu vois ah oui de l'année peut-être même ouais c'est c'est vraiment cher comparé à ce qu'on a dépensé c'est clair c'est très clair ouais le mounia écoutez je l'ai un peu cherché voilà quand c'est sur internet pour trouver un bon truc surtout le cadre est très joli en vrai on n'en sait rien si c'était vraiment authentique tu vois non mais ça a l'air quand même le couscous nous n'avions jamais mangé de couscous de notre vie voilà c'était mon premier couscous aussi on ne savait pas ce que c'était hâte de goûter au soleil d'algérie ok me suivez sur ce merci beaucoup de regarder cette vidéo si tu peux à acheter un pouce bleu à vous de vous tous